Bonjour Youssef, je suis très heureuse de te recevoir sur Où est le Beau ? Toi tu es architecte et urbaniste, tu as un bureau en France et au Liban. Aujourd'hui tu travailles beaucoup à l'étranger, France-Liban, Roumanie, Grèce. Tu travailles sur des échelles différentes, de la maison individuelle aux institutions. On te donne notamment l'université Saint-Joseph à Beyrouth, de très nombreux autres projets, tu vas nous en parler. En 2012 tu es appelé à Bordeaux pour être l'urbaniste qui va imaginer le nouveau quartier de Brazat. Et c'est inédit parce que ce passage à l'échelle de la ville, en tout cas moi j'ai l'impression que ça t'a permis à la fois de poser des directions un peu plus lumineuses et ambitieuses pour la ville. Et en même temps qui ont nourri ta démarche et ta posture en tant qu'architecte. Ce serait chouette que tu nous partages tout à l'heure dans cette conversation ce que tu as voulu pour cette ville de Bordeaux. Et ce que tu as appris de ce projet pharaonique toujours en cours aujourd'hui. En quoi il t'a encore plus aussi donné envie de mener peut-être des batailles, dans le bon sens du terme. Mais on dit que l'architecture c'est ce qui rend possible. Et rendre possible parfois c'est... il faut se battre. Toi tu disais dans une interview que c'est... ou je sais plus peut-être c'est dans un article que j'ai lu sur toi. Un des rares articles que j'ai lu sur toi parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est à l'architecture non pas de changer le monde mais de permettre au monde de changer. Et ça je suis plutôt plus 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 d'accord avec toi. Quand on regarde dans le rétroviseur l'ensemble de ton travail, on a la sensation que tu oeuvres. Que t'es en fait aussi en permanence en lien avec peut-être un truc un peu plus grand que toi. Pour justement permettre de faire un lien commun avec les autres. Tu vois avec l'altérité. Et on sent vraiment ton désir d'être utile au service des gens qui vont habiter dans ces lieux. Tu crées des ouvertures en fait, des sentiers nouveaux. Et tu inspires énormément d'architectes. Et je pense aussi des jeunes architectes aujourd'hui. Et c'est super. Et c'est pour ça que ton témoignage m'intéresse beaucoup dans ce podcast. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore la chance de connaître ton travail. Donc il faut dire que tu ne fais pas beaucoup d'interviews. Donc on est chanceux aujourd'hui de pouvoir t'écouter. Il faut fouiller. Sinon il faut acheter ton livre. Je vous mettrai les références dans les notes de cet épisode. Donc voilà. Donc je suis d'autant plus touchée que tu acceptes de partager ce moment avec nous. Et j'ai l'impression un peu que ta pratique presque elle s'expand. Tu vois qu'elle s'idéalise de plus en plus à travers tous tes projets qu'on va essayer de voir. Non pas par un angle chronologique. Mais un peu comme ça en naviguant spontanément. On ressent comme une quête de vérité. En tout cas voilà. Donc je suis un peu longue avec cette introduction. Mais ça me paraissait important de pouvoir dire aussi ce que moi j'ai compris de toi. En regardant et en ayant la chance de pouvoir. Alors il y a quelques temps d'ailleurs t'écouter à l'occasion de cet événement. Les Rancards du Beau qu'on a mené ensemble et dans laquelle tu es intervenu. Et je peux du coup témoigner que les participants, le public étaient complètement médusés après ton intervention. Donc je crois qu'on s'apprête à vivre une conversation profonde. Est-ce que Youssef tu peux nous dire pour débuter cette conversation d'où tu nous parles ? D'abord merci beaucoup pour cette introduction. Moi je suis donc architecte franco-libanais. Donc j'ai vécu au Liban jusqu'à 18 ans. La 3 quart de ma vie j'étais des moments très agréables. Mais en même temps j'étais au bord de la mer. Donc qui m'a beaucoup influencé parce que je suis né là-bas. Et dans un paysage, dans la nature, entre montagne et mer. Et c'était la guerre. Donc voilà j'ai vécu dans des abris, dans la peur. Mais en même temps dans une solidarité qui est assez émouvante. Parce que quand on a l'angoisse ou la peur, les gens, en fait il n'y a plus de préjugés. Il n'y a plus d'images, il n'y a plus de statut social. Donc les gens sont là et on était dans les abris. Comme ça les uns à côté des autres et jusqu'à pas d'heure. Et ça m'a donné vraiment des souvenirs. C'est des souvenirs en même temps durs mais en même temps très humains. Et donc voilà, ça c'était mon parcours au Liban. Qui est un peu comme le Liban. Qui est très en contradiction. Parce qu'en même temps c'est intense. Mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est intense dans le temps. Où on veut vivre tout et on veut profiter de la vie. Et en même temps il y a un côté comme ça mystique. Et puis il y a la guerre. Et c'est un mélange de tout qui fait que c'est assez unique. Et donc après j'étais obligé de venir en France. J'ai immigré on va dire. Et ici j'ai fait mes études à Paris. Et puis j'ai fait des expériences chez différents architectes aussi. Et après voilà, j'ai commencé à travailler en France. Et c'est là où j'ai découvert quand même la remise en question de tout. Et la philosophie. J'ai pris deux ans de lecture. Deux ans sabbatiques. Où j'ai lu la philosophie, la sociologie. Un peu de tout. Et c'est là où l'architecture m'est apparue comme quelque chose qui est relié au monde. Et c'est là où ça a commencé à m'intéresser. Parce qu'au départ c'est ma soeur qui m'a inscrit en architecture. Je ne savais même pas c'est quoi. C'était le temps de guerre. Puis tout d'un coup je découvre que quand on fait une maison, on habite le monde. Et quand on fait un espace public, on est relié à notre milieu. Et c'est là où tout d'un coup j'ai été touché par cette relation au monde. Et voilà. Et maintenant je continue à travailler. J'ai la chance de travailler. Ce que je dis la chance. Parce qu'en même temps j'essaye de prendre les contraintes comme une chance. C'est-à-dire que chaque fois que ça ne marche pas au Liban, je pars ailleurs. Quand ça ne marche pas en France, je pars ailleurs. Donc je suis toujours en mouvement. Et j'essaye de comprendre un peu partout ce qui se passe. Et alors non seulement tu essaies de comprendre ce qui se passe, de catalyser peut-être et canaliser des choses. Et ce que je trouve qui est fort dans ta démarche, c'est que tu n'as jamais lâché tes rêves en fait. Tu ne t'es jamais résigné à quelque chose. Et tu travailles cette ambiguïté, ce risque tout le temps. Oui, en fait, je pense que j'ai essayé en tout cas depuis que j'ai commencé l'architecture et tout. J'ai compris que peut-être parce que je viens d'un pays où il y a beaucoup de corruption, où il y a beaucoup de laisser aller, où les mots ne veulent rien dire. C'est-à-dire que dans le sens politique, pas au niveau de l'amitié, ni dans le social, ni dans les milieux. Mais c'est plutôt dans le professionnel. C'est-à-dire que dans le gouvernement, ce qui reflète, ce n'est jamais précis. Moi, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit que c'est ma seule façon d'échanger. Et en fait, je n'ai que l'archi pour dire vraiment ce que j'ai envie de dire et donner du sens à ce que je fais. Et donc, oui, je me suis dit que ce n'est pas de compromis. Et l'archi, ce n'est pas un but en soi, mais c'est un moyen pour moi-même d'exister. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de compromis là-dessus. Oui, il n'y a pas de compromis. Et puis, il y a aussi une douceur et une force avec lesquelles tu vas plutôt embarquer les gens. Parce que tu as eu, j'imagine, à chaque fois des réticences. Quand tu arrives sur un projet, il y a des gens à convaincre, des freins levés ou des choses. Ça, du coup, sur ta boussole, à chaque fois, il y a le fait que c'est possible. Oui, en fait, ça, c'est l'écoute. Je pense que quand on écoute un lieu ou une personne avec de la bienveillance, on arrive à instaurer un échange doux et apaisant. Et je pense que c'est là où les choses se passent. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, accepter que l'architecture et ce qu'on fait, ce n'est pas notre égo qu'on compose, mais c'est plutôt un échange, c'est un dialogue. Et puis, c'est un peu comme une caisse de résonance. C'est-à-dire qu'on révèle un lieu ou on révèle une personne, on révèle son inconscient. Et ça, il faut être patient et doux pour que les personnes se livrent et aillent vers là où ils ne sont pas habitués d'y aller. Et puis là où, en fait, ils ne savent même pas que c'est bon pour eux d'aller ou qu'ils ignorent même qu'il y a un chemin qui existe. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est comme ça que je vois les choses. Parce que je suis né dans un pays où il y avait beaucoup de conflits. J'ai compris que la douceur ou l'écoute ou le positionnement permet d'évoluer et d'être plus dans l'échange et dans la rencontre que plutôt dans les conflits. Et toute mon architecture, je pense, en tout cas celle au Liban, elle était contre la guerre. C'est une architecture de paix et de silence et de sérénité. C'est ça que j'ai voulu toujours mettre. Parce qu'en fait, je reviens à la mer toujours. C'est ça que la mer, c'est ça qu'elle m'a donné. Tu peux nous parler d'un de tes projets peut-être là qui te vient en tête par rapport à ce rapport à la mer au Liban ? Je pense que dans tous mes projets, il y a un rapport à la mer, même s'ils ne sont pas au bord de la mer. Parce qu'on peut tout faire au bord de la mer. C'est-à-dire qu'on peut dormir, on peut danser, on peut discuter. Et à chaque fois, il y a quelque chose comme ça où on rentre en relation avec un lieu qui permet de nous révéler et d'être libre. Et dans l'architecture qu'on essaye de faire, c'est pour ça que, par exemple, que ce soit les maisons ou même le projet qui est à Kalani, qui est au bord de la mer, ou la ville à Té, c'est pour ça que je l'appelle structure d'habitat. Parce que c'est une structure qui est ouverte. C'est des espaces libres, mais en même temps, où il y a quelque chose qui est serein. C'est-à-dire, mais on peut faire ce qu'on veut à l'intérieur. Ce n'est pas, par exemple, un escalier, ce n'est pas juste de 1,20 m pour deux unités de passage. C'est un escalier où on peut s'asseoir, on peut mettre des sculptures. Donc, à chaque fois, c'est des espaces qui permettent l'usage et qui laissent la personne qui habite libre d'utiliser ces espaces comme devant la mer, de faire ce qu'il a envie de faire, mais qui lui amène un certain confort, une certaine sérénité pour pouvoir se libérer. C'est-à-dire, je les mets en relation. Donc, ça veut dire qu'en fait, non seulement quand tu parles d'écoute, non seulement tu écoutes le lieu et t'écoutes justement la personne qui vient te voir, ton client, en quelque sorte, tu vois, la personne qui va habiter dans ce lieu. Évidemment, je pense que ça, c'est la base. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, comment est-ce qu'en fait, est-ce que tu as un dispositif, un protocole ? Est-ce que toi, il y a des choses que... Est-ce que tu ressens ? Comment tu fais pour te frotter à ça, tu vois ? Comment tu fais pour ressentir et faire ces propositions qui sont si singulières ? En fait, il y a le pays, déjà. Donc, il y a une histoire. Donc, à chaque fois que je travaille dans un pays, tu comprends qu'il y a une histoire derrière, il y a une culture, il y a une géographie, il y a un climat, il y a... Et ça, c'est très difficile à percevoir. C'est pour ça qu'il faut du temps. Quand on arrive et on veut construire dans un pays, il faut du temps pour comprendre ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas visible. Oui, exactement. Ce qui est invisible. Et c'est ça, ça prend du temps. Et ce qui est invisible, il faut être patient et il faut l'écouter. Et je pense que quand on travaille sur soi, on peut écouter l'autre. Parce que la ville, c'est aussi à l'image des gens qui habitent. Ce n'est pas juste une forme qu'un urbaniste invente. C'est un lien entre l'individu et le collectif, un quartier, une ville. Et c'est vrai ce que tu disais avant par rapport à l'urbanisme. L'urbanisme m'a appris à lire. Parce qu'il faut toujours un zoom out et un zoom in quand on aborde un projet. C'est-à-dire qu'on rentre dans les détails, mais en même temps, il faut toujours le relier parce qu'on est tous connectés les uns aux autres et à la nature et à tout. Et ça, je pense que ça s'appelle l'énergie. Et quand on fait de l'urbanisme, on ne peut plus aborder même les plus petits projets comme des objets qui n'ont pas de lien avec les autres. C'est ça en fait, c'est que ce n'est pas hors sol. Comme si ton travail, c'était un travail de reliance. Oui, tout à fait. C'est un travail de reliance, mais en même temps, de résonance. Et en même temps, qui révèle. Et en même temps, ce qui se passe entre deux personnes, par exemple, c'est indescriptible. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir ce qui peut se passer parce que tu peux avoir une personne qui a sa propre identité, l'autre aussi. Mais ce qui se passe entre les deux, ça, c'est de la magie. C'est insaisissable. Voilà. Et c'est ça que j'essaye de mettre. C'est pour ça que la plupart des projets qu'on fait à l'agence, c'est des projets où on est vide, on laisse de la place. C'est des projets qu'on creuse, c'est des projets qui viennent s'installer et qui parlent plutôt de lieu et non pas d'objet, qui parlent pas de symbole, pas d'image, mais c'est plutôt d'échange et d'usage. Alors, on va rentrer un peu dans le concret pour qu'on puisse essayer d'avoir des images en tête. Parce que, voilà, moi, je connais ton travail, mais c'est vrai que quand on écoute comme ça, on va avoir besoin d'un peu de descriptions. Là, il y a un de tes derniers projets que j'ai découvert il n'y a pas longtemps avec des images que tu nous as montrées à l'occasion des Rengard du Beau. C'est ton projet en Roumanie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, comment, à la fois le musée, puis les petites maisons aussi, peut-être ? Oui, en fait, c'est un centre culturel qui est à côté d'une école Cambridge qu'on est en train de construire. C'était des bâtiments d'une ancienne usine. Donc, on a retapé, réaménagé et en même temps, on construit à côté. Mais c'est à côté d'une forêt. Donc, l'idée, c'est vraiment toujours, je travaille plutôt sur le paysage et que le vide entre les bâtiments soit beaucoup plus généreux que les bâtiments eux-mêmes. Donc, c'est un vide, c'est un paysage qui relie, comme ça, des bâtiments qui soient existants ou nouveaux. Et puis, on m'a demandé de faire un centre culturel où il y aura des sculpteurs roumains qui sont exposés. Et c'est toujours difficile de faire un musée de sculpture parce que tu commences par quoi ? Surtout dans une forêt à côté de... Donc, j'ai été en Roumanie, que je connais maintenant un peu, et j'ai discuté avec beaucoup de sculpteurs et j'ai vu qu'ils ont une adoration de Brancusi. Et à chaque fois, tout leur travail, c'est les gens qui vont être exposés, c'est par rapport à Brancusi. C'est-à-dire, ou un lien, ou un non-lien, mais c'est toujours un rapport à Brancusi. Donc, je me suis dit, ok, et je ne sais pas si tu connais, mais je me suis dit, tu connais la sculpture de la tête de Brancusi, la dame qui a la tête penchée comme ça. Et je me suis dit peut-être que dans ce musée ou centre culturel, l'idée, c'est d'être dans la tête de Brancusi. Et donc, on a dessiné cette forme. Pour le construire, il faut quand même des échafaudages. Et les échafaudages que j'avais déjà utilisés sur des volumes qui sont à double courbure, que ce soit à la BLF, la banque que j'ai construite au Liban, ou sur le Calani, au bord de la mer, le centre balnéaire. C'est très beau. Ça ressemble un peu à des voiliers qui vont dans la mer. Oui, exactement. Et donc, on a fait ces échafaudages qui sont en bois et qui, comme ça, viennent se fondre dans la forêt. Et ce sont presque des troncs d'arbres qui viennent entourer la tête de Brancusi. Mais donc, de l'extérieur, tu ne vois rien. Mais une fois que tu rentres à l'intérieur, tu es dans la tête de Brancusi. Et ça, pour le coup, tu nous montrais des photos la dernière fois. Et si tu le veux bien, on en mettra aussi. Tu nous en partageras pour qu'on puisse voir. Et en voyant, en tout cas, cet ouvrage, j'ai eu vraiment comme un choc. Et c'est dit qu'en me disant, parce que c'est inédit, je ne sais pas comment dire, de faire que ces échafaudages, finalement, sont aussi le projet, en fait, sont le projet, ce process et le projet. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où tout le monde parle d'écologie. Et l'écologie, elle n'est pas juste dans le projet final. Elle est aussi dans le process. Et c'est pour ça que je me suis dit, ce qui est bien dans ce projet, c'est que le process et le projet final sont visibles. Et comme ça, on voit que c'est un projet qui se fond dans son environnement, qui soit culturel, parce que c'est là où il prend son sens. Et en même temps, géographique, parce qu'il est à côté d'une forêt et puis il est en Roumanie. Parce que le bois en Roumanie, c'est une façon de travailler avec une matière écologique là-bas. Et donc, voilà, c'est pour ça que... Ils ont du bois. Contrairement au Liban, peut-être. Oui, au Liban, si vous travaillez en bois, c'est une catastrophe écologique. Puisqu'il nous reste 3-4 arbres qu'il faut conserver à tout prix. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que, quand on parle écologie, c'est vraiment écouter un terrain, écouter un lieu, et essayer de s'adapter à la façon de faire de ce lieu-là, à l'énergie de ce lieu, et non pas dire, voilà, il faut faire cette matière-là, c'est celle-là ou c'est l'autre. C'est complètement... Chaque espace géographique, chaque lieu dans ce monde demande une approche très spécifique pour être en phase et pour vraiment être complètement écologique. Mais c'est ça aussi qui est parfois un peu compliqué. C'est-à-dire que finalement, surtout pour des personnes qui se cherchent un peu, qui n'ont pas fait ce travail dont tu parlais sur eux, parce que finalement, à chaque fois, c'est revenir à zéro, en tout cas repartir. Alors oui, tu as l'expérience parce que tu as fait plein de projets, donc ça, c'est quelque chose qui se sédimente en toi, mais tu ne repars pas avec des recettes magiques. Et pourtant, à chaque fois, on voit, c'est Youssef Thomey. Il y a ta pâte, évidemment, qui est toujours là, mais tu te rebouscules aussi, en fait, tout le temps. Et c'est un exercice... Parfois, quand on dit ça comme ça, les gens se disent « Ouais, mais trop de temps, pas assez d'envie. » c'est là où, en fait, on sent aussi de l'amour que tu as pour ce travail et pour les gens qui vont vivre dedans, qui vont partager des moments, qui vont avoir des sensations, des émotions, des chocs. À chaque fois, il y a un truc où, voilà, tu retournes à la source. Oui, mais ce que tu disais au départ, c'est-à-dire qu'aussi, il y a une prise de risque parce qu'il faut savoir choisir les projets. Et les gens pensent que c'est une chance. Oui, des fois, c'est une chance. Mais pour attendre cette chance-là, il faut quand même prendre des risques et des fois galérer. Mais je pense que ça, ça passe. Quand je suis arrivé en France, le fait de repartir comme ça, de zéro, d'apprendre une culture, de vraiment être en immersion là-dedans, essayer de la comprendre et non pas être toujours en dehors de ça, parce que c'est très difficile au départ. Les gens pensent qu'on arrive et puis hop, ça y est, quoi. Moi, j'ai beaucoup galéré au début. Une fois qu'on fait ça, on ne voit que le côté positif des choses. C'est-à-dire qu'on dit ça va venir. Et c'est là où plus tu prends de risques, plus avec le temps tu prends des risques. Par exemple, l'exemple de Paris, quand on a gagné avec Ardell Lebihan et le projet parisien. Ah oui, alors tu peux en parler de cette tour. Oui, c'est un projet à Brunzeau, donc comment relier Brunzeau à Ivry, donc Paris à Ivry. C'est un projet avec quatre architectes. On a gagné ce concours qui était un concours international et c'était intéressant parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est-à-dire ce qu'on a commencé au lieu de relier Paris à Ivry, on a dit c'est le milieu périphérique. C'est-à-dire une fois qu'on construit le périphérique, de toute façon, ça va aller dans un sens et dans l'autre. Et donc, créer une centralité, donc prendre le périphérique, non pas comme un obstacle, mais encore une fois, comme quelque chose de positif, donc tout d'un coup, ça va aller d'un côté et de l'autre. pour qu'on sèche un peu en info, là, les travaux, tout ça, ça part encore ? Comment c'est ? Non, pour le moment, ça s'est arrêté parce qu'il y a ces politiques et puis ils ne veulent pas de tour à Paris alors que nous, on était juste, on a répondu à un cahier des charges, c'est-à-dire que on n'était pas des urbanistes, on a répondu à un cahier des charges, mais ce n'est pas important, c'est-à-dire que les choses peuvent évoluer, mais juste pour dire qu'après ça, j'ai été sollicité pour faire d'autres projets en France et j'ai tout de suite dit non alors que j'avais la crise au Liban, elle est incroyable, l'inflation là-bas et tout, mais j'ai senti que tout de suite, ça peut devenir un travail qui est générique et donc, ce n'est pas moi, moi, je suis un artisan, je suis un artisan de l'architecture et même de l'urbanisme, c'est-à-dire qu'il faut prendre son temps, en fait, il n'y a pas d'autres, quand tu veux faire les choses bien et les écouter, il faut prendre son temps, moi, je n'y crois pas trop aux choses que tu peux répéter à chaque fois ou à des recettes que tu peux mettre à droite, à gauche, il y a des choses qui peuvent marcher, mais ça, ça s'appelle l'expérience, mais je trouve que chaque lieu, chaque projet, chaque client doit avoir un temps et c'est pour ça, d'ailleurs, que les premiers projets de chacun, d'un réalisateur ou d'un architecte sont toujours les plus beaux parce qu'il avait le temps et donc, après ça, de dire non, je restoppe de nouveau, je me mets en danger, je... Mais c'est ça qui est incroyable et c'est pour ça, tu vois, que vraiment, j'avais envie de t'inviter sur ce podcast et que tu témoignes de ça parce que c'est ce renoncement aujourd'hui, c'est ça en fait, c'est renoncer à des choses dans l'immédiat, dans le court terme parce qu'en fait, il n'y a pas l'énergie fluide qui passe avec ni le lieu, ni les personnes, ni le projet et donc, c'est aussi des choix essentiels et aujourd'hui, je pense qu'on est tous, même si on n'est pas architectes tous, tu vois, mais on traverse une période qui nous chamboule et on est tous appelés quelque part à se reconnecter avec ce qui fait, ce qui vibre au fond de notre cage thoracique et de savoir l'essentiel aujourd'hui dans chacun dans le domaine, je crois que c'est hyper important de se reconnecter et avec cette confiance aussi là. On va revenir là sur le projet en Roumanie parce que je crois qu'à côté, il y a aussi des maisons, tu as essayé d'anticiper des choses et de proposer... Oui, à côté, en fait, c'est un PLU qui permet de construire des grands immeubles et moi, comme je suis, j'essaye à chaque fois de mettre le paysage, la nature et de me poser la question parce que c'est un équilibre. On a besoin de construire pour habiter mais quelle est la place de la nature ? C'est quelque chose qui, pour moi, est évident et à chaque fois, et comme on est dans un paysage où il y a une forêt et tout, donc je me suis dit vaut mieux faire des petits logements, des petites habitations en préfabrication ce qui fait qu'ils viendront comme ça sur pilotis et ils viendront se mettre dans ce paysage-là donc on laisse la perméabilité du sol et en même temps, avec le temps, peut-être que l'école qui est à côté peut s'étendre et donc on reste dans une densité qui est assez basse et on laisse la nature très présente et la valeur ajoutée elle est dans le lieu et non pas dans la construction. Donc tu as eu cette vision un peu maligne et long terme de dire on occupe provisoirement pour pas qu'on fasse des gros bâtiments ou des immeubles hauts à cet endroit-là de ce terrain-là et donc là du coup tu les as pensés tu peux nous dire un peu quelques mots sur comment tu as pensé de manière assez ingénieuse ? C'est des logements qui font à peu près 80 mètres carrés de surface qui sont en duplex ou des fois en triplex et avec un patio ou un jardin d'hiver au milieu qui peut s'ouvrir se fermer qui mécaniquement aillère ou ferme la maison on monte sur le toit et on est dans la forêt complètement entre les arbres et on monte encore et il y a le toit qui capte toute l'énergie qu'elle soit solaire l'eau le vent et qui aillère cette maison-là et qui fait de cette maison quelque chose de vivant comme une fleur ou un arbre dans la forêt C'est très beau on mettra des photos et est-ce que tu peux nous raconter cette aventure avec Bordeaux ce que tu as voulu proposer en fait à la ville ? Ouais Bordeaux pour ceux qui connaissent un peu Bordeaux Bordeaux s'est ouverte quand on a enlevé les hangars qui bordaient les quais de la Garonne et puis tout d'un coup elle s'est ouverte sur la Garonne et il y a eu de l'autre côté de la Garonne donc c'est là où j'interviens c'est Brasa donc la ville de Bordeaux c'est une ville minérale qui est évidée effectivement comme les villes traditionnelles donc elle marche par les creux par les rues les places alors que de l'autre côté c'est un quartier qui a un passé industriel qui est pollué et inondable et qui n'est pas en relation directe puisqu'il y a le pont donc ce n'est pas une continuité urbaine morphologique avec l'ancien Bordeaux donc il a fallu trouver parce que quand on travaille sur l'urbain on ne travaille pas sur la morphologie on travaille qu'est-ce qui relie qu'est-ce qui peut relier qu'est-ce qui peut devenir un lien entre les gens qui habitent et ceux qui arrivent et je pensais qu'en opposition à la ville minérale ce qui peut être intéressant comme il y a le parc des Angéliques en face et comme il y a la Garonne c'est de relier et que ce qui relie devient un paysage un paysage ça peut être du végétal ça peut être un rapport au ciel ça peut être un rapport à la terre mais c'est toujours le parc des Angéliques qui rentre à travers trois lanières qui font 500 mètres de long et entre 40 et 50 mètres de large et qui elle tu vois très orthogonale c'est-à-dire qui relie le bras à ligne derrière à la Garonne et qui elle structure le quartier et qui se diffuse à droite et à gauche à chaque fois sous les pilotis qui font 5 mètres et demi ou 5 mètres de hauteur et donc on a toujours et alors les pilotis pardon je te coupe mais parce que inondable c'est quoi ? exactement parce que inondable et donc tout ça fait que c'est un paysage continu mais qui en même temps comme à Londres il change de statut c'est-à-dire qu'à Londres on a le Hyde Park on a le parc qui relie les maisons entre elles on a le Muse qui a son propre jardin donc c'est toujours un rapport au paysage qui structure la façon d'habiter ce n'est pas seulement un paysage qui est public mais c'est aussi le privé parce que quand tu es dans une maison et tu as ton propre jardin les gens n'ont pas accès mais toi tu as un rapport au paysage différent donc ce qui relie inconsciemment et consciemment peut devenir ce paysage-là donc c'est comme ça que Bordeaux le quartier de Brazza malheureusement pour le moment on n'a pas encore planté mais ça va venir ça fait 11 ans qu'on travaille sur ce projet-là mais ça va venir une fois que ce que pour le moment on ne voit que les constructions mais ce n'est pas ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est vraiment ce qui relie les constructions je voulais quelque chose qui soit pas une addition d'objets mais quelque chose qui émerge de l'intérieur c'est-à-dire à chaque fois c'est des cas c'est des logements qui sont différents qui sont pas standardisés qu'à chaque architecte qui vraiment se libère et qui où on met l'usage et non pas la fonction et à chaque fois c'est qu'on a des maisons à l'intérieur d'un quartier on a des volumes capables on a est-ce que tu peux nous pardon je te coupe nous expliquer ce que c'est parce que justement je crois que dans le cadre de ces projets j'en parlais en introduction tu as mené des batailles et les volumes capables ça fait partie justement d'une de ces batailles aussi un changement peut-être de la réglementation peut-être que tu peux nous expliquer comment tu as en fait les volumes capables c'est partie d'un constat qui est assez simple c'est que moi en tout cas quand je conçois un quartier qui fonctionne ou même tout dans la vie c'est quand il y a une vraie mixité une vraie mixité sociale économique et quand l'espace public il est à tout le monde et pour avoir cette mixité là il faut que les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens puissent acheter dans ce quartier et que tu leur offres la même chose que leurs voisins et non pas qu'il y ait une différence et donc politiquement monsieur Juppé a accepté sur des terrains que possédait la mairie de laisser des terrains à vendre des terrains peu chers pour qu'on puisse faire ces volumes capables les promoteurs puissent faire et donc on vend des volumes de 5 mètres de haut qui ne sont pas finis mais qui sont isolés de l'extérieur mais que la personne qui habite puisse après aménager une mezzanine parce qu'ils font 5 mètres de haut et donc les personnes achètent juste la surface au sol c'est à dire qu'à un prix qui est très abordable ce qui fait qu'après tu peux doubler ta surface ou au moins faire on va dire rajouter deux tiers de sa surface en haut et donc rester dans le quartier si ta famille s'agrandit ou si tu veux travailler et donc offrir du rêve et non pas mettre la fonction au centre mais plutôt ce qui relie les gens là-bas c'est les artisans qui vont rester qui vont avoir des volumes c'est les gens qui ont ces volumes capables c'est les gens qui vont avoir des maisons c'est les gens qui vont habiter devant la Garonne avec des terrasses énormes c'est toujours une surface qui a en relation avec la nature qui a une grande volumétrie ou un terrain où tu as laissé la liberté justement la possibilité d'aménager ces espaces comme on voulait exactement pas choisir pour les autres oui aussi mais c'est ça que j'appelle le rêve et l'usage c'est-à-dire que de dire que dans un nouveau quartier pour qu'il fonctionne parce que c'est quand même un nouveau quartier il ne faut pas que ce soit juste des logements et il ne faut pas juste que ce soit quelque chose où on habite les uns à côté des autres mais qu'il y a quelque chose qui nous relie qui est de l'ordre culturel donc qui soit l'usage c'est-à-dire qu'on se dit voilà ici on peut on est des artisans il y a les artisans qui vont rester et en même temps on peut habiter le paysage on peut habiter une maison on a le choix en fait parce qu'il y a plusieurs façons d'habiter dans ce quartier-là et pour qu'on comprenne bien les 5 mètres parce que nous on n'est pas si ça avait fait plus les promoteurs auraient pu mettre un étage et vendre plus donc toi si ça avait fait 5 mètres 50 c'est ça ? c'est quoi l'histoire ? tu peux dans la réglementation à partir de 2 mètres 40 donc tu peux faire un étage donc c'est pour ça que là c'est un peu moins que un peu plus bas c'est juste pour pouvoir habiter et non pas que ce soit encore une surface économique et qu'il y a des c'est une petite petite anguille voilà mais ça aussi c'était une bataille parce que on ne se fait pas que des amis tu vois quand on porte des projets comme ça comment ça se passe quand tu arrives je pense qu'avec le temps c'est-à-dire quand vous êtes appuyé quand les politiques à Bordeaux que ce soit avant ou maintenant ils ont adhéré aux idées que je proposais après il faut que les promoteurs adhèrent et les promoteurs je pense qu'il faut un temps d'adaptation et quand ça se vend eux aussi ils sont contents donc il faut juste qu'ils prennent le temps de digérer de savoir qu'il y a quelque chose qui est nouveau qui prend du temps mais à chaque fois il suffit qu'un en fait et après tout le monde suit et ça devient intéressant parce que les architectes poussent aussi de leur côté ils ont envie parce que le volume capable c'est un volume à l'intérieur une bête blanche oui mais aussi à l'intérieur il y a 14 mètres carrés qui sont comme une boîte dans la boîte et cette boîte de 14 mètres carrés où il y aura la cuisine l'eau et le lit c'est ça qui va complètement structurer le volume et c'est assez intéressant parce que ça peut être une bande d'un côté ou de l'autre ou au milieu ou adossée au mur et donc tout d'un coup ça fait plusieurs façons d'habiter et les architectes ne demandent que ça un outil de liberté aussi pour eux que tu leur as offert avec cette règle du début en tout cas c'est à dire que les architectes ils n'ont qu'une envie c'est de proposer des espaces c'est de les sculpter c'est de proposer d'une façon mais il faut qu'ils aient les moyens mais oui mais donc du coup ça voulait dire voilà cette bataille là de pouvoir pour apprendre qu'est-ce qu'à donner les moyens aux autres c'était toi maintenir et cette exigence là de pouvoir ça en tout cas moi en tant qu'urbaniste mais c'est surtout la ville parce que c'est des décisions politiques qui sont derrière les gros changements après nous quand on est urbaniste ou architecte on est là juste pour pour dire pour pour tenir le cap et essayer après c'est difficile là il y a deux ans on fait ça et puis on a été arrêté il y a deux trois mois par les pompiers parce que les réglementations ont changé et alors est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce qui se joue enfin rapidement sans rentrer trop dans le détail mais pour qu'on comprenne je veux dire moi je sens que ici c'est-à-dire les choses les pompiers c'est très simple toutes leurs exigences se font par rapport à un camion c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau camion c'est lui qui dicte comment la distance de la plantation il faut être à 8 mètres de la façade comment ils doivent braquer et donc tout d'un coup ça te bousille voilà et en fait c'est eux qui font les nouvelles villes en France et ça les gens par exemple dans une rue de 16 mètres de large tu peux pas planter parce que il faut être à 8 mètres de la façade et de l'autre côté 8 mètres donc tu peux pas tu peux pas planter donc et après on nous parle de réchauffement climatique il y a une contradiction le problème c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui se met en haut et qui gère les obligations des uns parce que c'est important quand même les pompiers mais c'est aussi important les arbres mais c'est aussi important le réchauffement et quelqu'un qui fasse comme ça la synthèse de tout ça et j'ai l'impression que chacun travaille seul c'est à dire que lui ce qui l'intéresse c'est ça et après une fois qu'il a un refus c'est fini moi tu vois je me dis ok mais si dans 10 ans les pompiers vont envoyer des drones ou des voitures volantes qu'ils arrivent et qu'ils mettent de l'eau et tout d'un coup on aura des villes sans arbres mais alors qu'une ville elle reste des années et des centaines d'années et que le camion dans 10 ans peut-être qu'il n'y aura plus de camions et ça c'est un vrai c'est un vrai truc et on en a un peu parlé mais du coup on se dit finalement c'est un problème de design c'est pas un problème d'architecture c'est un problème de design du camion ou de l'échelle ou j'en sais rien et au moment où en fait il y a plein de designers je pense qui sont en train d'être en quête de sens tu vois c'est en plus des projets qui seraient démentiellement intéressants pour des gens à embrasser tu vois de comment est-ce qu'en fait on fait coïncider et faire en sorte que du coup il n'y a pas d'absurdité qui puisse émerger comme ça et donc ça ça peut être des choses à oui mais surtout même ça c'est une décision politique parce que quand un pompier ou alors même spontané parce qu'en fait je pense que la grande majorité moi j'ignorais toutes ces règles enfin si tu veux je pense qu'il y a surtout l'ignorance et comme tout le monde ignore ce truc là en fait tout le monde s'en fout parce qu'en fait on sait pas que ça existe qu'il y a un enjeu là-dessus alors que c'est avoir du végétal dans les villes c'est un peu enfin on entend tous les jours partout tu vois donc si on comprend pas que le point qui bloque c'est en tout cas un des points qui peut bloquer c'est ça c'est dommage tu vois c'est plutôt la tension mais c'est ça le problème c'est qu'il n'y a jamais un point mais pour savoir gérer tous les points il faut un chef d'orchestre et ça c'est le politique c'est à dire qu'il y ait une adhésion collectif pour que quand il prend une décision tout le monde va dans le sens ou qu'il ou qu'il lègue à un urbaniste ou à des gens ou à des même pas seulement c'est à dire quand je parle politique c'est à dire que c'est quelqu'un qui va écouter les citoyens et qui va dire voilà parce que les citoyens ont le droit de donner leur avis c'est pour ça que maintenant on est dans le participatif et tout mais on passe d'un extrême à l'autre alors que c'est vraiment un équilibre c'est le milieu qui est intéressant c'est faire quelque chose qui répond à toutes les contraintes et qui soit efficace et important pour tout le monde et donc du coup tu es optimiste pour l'évolution de ce sujet sur les pompiers ou pas ? en fait mon avis n'est pas important par rapport à ce que je suis optimiste ou pessimiste je pense que pour moi c'est il faut le faire il faut c'est à dire qu'on ne peut pas chacun travailler de son côté c'est comme par exemple quand j'entends il y a toujours comme ça une séparation c'est à dire que la construction les architectes les promoteurs l'urbaniste alors qu'en fait on passe il faut travailler ensemble il ne faut pas être contre les promoteurs et les promoteurs ne sont pas contre les architectes il faut travailler ensemble c'est ça qui me c'est un changement de posture tu vois comment est-ce qu'on peut en douceur donner envie de l'expérimenter parce que c'est aussi qu'il n'y a pas de contexte structurel pour que ça puisse exister j'imagine qu'à Bordeaux tu as dû faire cette expérience-là dans les réunions et dans les trucs non mais par exemple là on travaille sur un projet à Marseille où on travaille directement il n'y a pas d'appel d'offre c'est-à-dire qu'on travaille directement avec les entreprises qui ont envie de faire un projet comme ça pour trouver les bonnes solutions il faut revenir un peu à l'artisanat mais comment t'es arrivé à ce qu'il n'y a pas d'appel d'offre parce que tout le monde aura envie non parce qu'il faut avoir confiance c'est une question de confiance c'est-à-dire il faut comprendre que s'il y a un projet définir l'âme de ce projet les lignes rouges qu'on ne peut pas toucher à partir du moment où le client accepte on peut travailler ensemble et là on peut changer mais on ne change pas l'âme et en fait c'est ça qui est important c'est-à-dire on peut les architectes doivent faire des concessions ou trouver être malin pour mais plus l'âme du projet ou l'essence de ce projet est définie plus c'est facile parce que tout d'un coup on sait qu'on doit arranger ça on doit arranger ci mais on reste toujours dans l'âme de ce projet là et le promoteur va t'aider à faire ça le constructeur va aller dans ce sens et tout le monde va aller mais plus ça c'est défini plus c'est facile je ne dis pas que c'est facile mais c'est plus facile pour dire voilà qu'est-ce qu'on peut changer et qu'est-ce qui n'est pas modifiable modifiable mais donc ça veut dire et on en revient encore aussi à ça au fait que pour que ce soit défini il faut des vraies propositions enfin tu vois il faut des vraies il faut que en tout cas il faut que ce soit suffisamment aussi singulier pour que du coup il y ait une âme parce qu'on ne fabrique pas une âme en standard tu vois souvent ça fonctionne moins bien une âme il faut la définir elle peut être simple elle peut mais il faut la définir ensemble il ne faut pas juste répondre et ça c'est le temps c'est-à-dire il faut prendre le temps de dire voilà qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui est vraiment pas modifiable et pourquoi on le fait surtout c'est pas parce que pour son égo ou pour montrer ou parce que c'est beau ou c'est juste beau par rapport à l'un pas par rapport à l'autre c'est pourquoi on le fait une fois qu'on est d'accord pourquoi on le fait je pense qu'après tu peux travailler en confiance avec le promoteur ou avec le constructeur pour faire quelque chose et il faut à mon avis aussi que ce soit avec des personnes moi je suis quand c'est des personnes avec qui tu lis une confiance tout d'un coup eux se battent de leur côté aussi pour faire évoluer les choses dans leur entreprise chacun mais c'est ça quelque chose qui est fort à installer ça c'est ce réseau cette espèce de mycélium c'est comme si tu as gradé un peu un espèce de sol comme si tu fertilisais finalement ton rôle c'est un peu ça à fertiliser en semencer pour que ensuite les personnes qui travaillent dans ton projet parce que que ce soit dans une position d'urbaniste d'architecte j'imagine que c'est la même chose beaucoup de personnes avec lesquelles tu travailles qui ne se connaissent pas qui ne comprennent pas trop ce que voilà et toi tu es un peu celui qui justement comprend toutes les imbrications tous les trucs mais c'est de ta responsabilité du coup de fertiliser ce sol et de les embarquer de leur oui bien sûr et donc cette posture qui n'est pas forcément celle de l'ego mais celle aussi d'être au service d'eux quoi c'est pour ça que je dis une fois que tu définis pourquoi tu fais le projet et quelle est sa plus-value parce que si on s'entend sur la plus-value si elle n'est que économique mais en fait les gens ne disent pas c'est-à-dire ne disent pas c'est quoi la plus-value si tu définis les plus-values dès le départ et tu dis voilà moi la plus-value elle est sociale elle est économique elle est culturelle et elle est machin à partir du moment où il y a une qui part et bien tu dis non tu veux garder voilà tout ça et c'est que comme ça que tu peux discuter et pourquoi les gens ils ne mettent pas les plus-values culturelles sociales pourquoi est-ce que tu dis parce que je te dis ils travaillent à court terme et eux ils sont dans l'urgence toujours c'est-à-dire que c'est toujours il faut construire vite il faut et est-ce que ça prend beaucoup plus de temps de créer justement ces autres plus-values ou pas non parce que aussi les gens changent c'est-à-dire que ils sont dans l'urgence et puis même dans leur métier des fois c'est maintenant c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils font ça et puis après ils voient ils ne savent pas dire non je ne le fais pas pour prendre le temps pour parler de ces plus-values donc on est toujours dans dans de l'urgence et c'est apprendre à dire non et comme on a besoin tous de travailler donc voilà on peut tenir jusqu'à un certain moment où on dit bon je mais si tu définis au départ après quand tu définis les tu peux avoir une mauvaise image où les gens ne viennent plus chez toi parce qu'ils se disent voilà lui il n'écoute pas alors que c'est faux c'est-à-dire que moi je connais plein d'architectes qui écoutent c'est-à-dire j'ai travaillé avec des architectes sur Bordeaux auxquels on disait oui ils n'écoutaient pas ils n'écoutaient pas je ne vais pas les nommer mais franchement c'est une crème parce que dès que tu tu les mets en confiance où tu dis voilà ce qu'on attend de toi mais en même temps on veut que tu t'exprimes qu'on t'amène pas pour construire pour rajouter des mètres carrés mais pour amener cette plus-value que tu as ben là tout de suite il se sent raconté oui il veut répondre à tous les paramètres je pense que tout le monde et ça mais voilà je pense que il y a il faut le créer et ça je suis confiant que ça va revenir ça je suis confiant parce que je sens que que les choses deviennent de plus en plus spécifiques et quand ça devient spécifique il y a plus de relations humaines et il y a plus d'écoute et il y a plus de choses qui vont arriver moi je suis optimiste sur ce point là je suis très optimiste c'est trop bien ça te fait rire bah écoute moi aussi je suis optimiste donc c'est pour ça que je trouve que c'est chouette de malgré tout ça partager ben alors c'est pas une foi mais c'est de confiance tu sais Youssef ce podcast s'appelle Où est le beau et j'ai une petite tradition c'est que je demande à tous mes invités de me partager tu vois ce que ce que signifie le beau pour eux comment est-ce qu'ils le ressentent est-ce qu'ils les touchent en tout cas moi je pense que le beau c'est quelque chose qui est en même temps biologique et en même temps culturel c'est pour ça que des fois on dit on dit oui s'il est beau pour l'un mais il est pas pour l'autre je pense que là on parle du côté culturel ou intellect ou ce qu'on veut parce que où on a les codes pour avoir accès ou pas mais il y a quelque chose qui quand même qui nous relie tous vivant être vivant sur terre c'est cette énergie et cette douceur et c'est cette connexion que je trouve belle en fait c'est pas quelque chose qui est beau c'est cette connexion c'est quand on sent qu'on est qu'on est en connexion et tout d'un coup on sent qu'on entend les feuilles ou on regarde un coucher de soleil t'as pas besoin d'être je veux dire de connaître dix langues pour être ému parce que on a quelque chose de naturel de biologique chez nous qui nous relie moi je suis quelqu'un de mystique au cas où tu n'as pas encore donc je pense que c'est ça qui est beau ce qui est beau ce qui entre et quand on le ressent et ça c'est magnifique pour moi c'est ça le beau en fait et ce qui n'est pas définissable ce qui n'est pas défini qui est là mais mais qui peut être alimenté par la culture ou être révélé parce que la culture nous permet d'ouvrir des portes pour mieux apercevoir ce qui nous relie mais par exemple un exemple simple quand on regarde quelque chose sans le partager c'est beaucoup moins beau que quand on le partage donc à partir de ce moment là ça veut dire que le partage la connexion elle est elle est elle est elle est incroyable tu veux dire que quand on est saisi par le beau quand il y a quelque chose qui nous qui nous traverse et qu'on ressent ce truc dans nous qui nous fait briller tu vois on n'a qu'une envie c'est le partager ou alors ça augmente le fait de le partager ça augmente je pense que par exemple quand tu écoutes une musique seule ou dans un concert ou tout d'un coup il y a une résonance tu vois il y a une résonance il y a quelque chose qui est de l'ordre qui est de l'ordre je sais pas moi comme si on est connecté il y a quelque chose qui nous relie et c'est ça qui est beau et tout d'un coup tu vois il révèle une beauté qu'on partage je pense que ce qui est beau c'est ce qu'on partage mais ça veut dire aussi du coup ressentir voilà se remettre au contexte de nos ressentis bien sûr alors on va terminer avec des petites questions de fin tu vois est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer aux jeunes qui sortent de l'école d'architecture ou même aux jeunes architectes en tout cas des gens qui ne sont pas trop formatés entre guillemets ou qui n'ont pas trop qui sont voilà qui sortent juste là je n'ai pas de message mais j'ai juste une expérience peut-être que je leur dirai c'est toujours se poser la question pourquoi on fait pourquoi on fait de l'architecture à chaque fois qu'on fait un projet c'est pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on amène à ce projet pour moi c'est ça l'essentiel c'est-à-dire que de dire qu'est-ce qu'on amène et où on veut amener les gens est-ce que on veut leur amener de l'émotion on veut l'amener on veut leur enlever l'angoisse est-ce qu'on veut leur offrir un toit on veut plus de mixité plus de rêve plus de beau parce que moi par exemple on peut dire ce qu'on veut mais j'ai plus envie d'aller visiter Venise que d'aller dans des endroits voilà qui sont standardisés construits à la vie à vite et même si beaucoup peut-être de matière à Venise peut-être beaucoup mais en même temps c'était une autre époque c'était quelque chose de qui est différent et donc maintenant mais ce qu'ils faisaient ça reflétait une vision en tout cas du monde dans lequel ils avaient envie de vivre et moi je pense que nous il ne faut pas qu'on vive dans la peur il ne faut pas que ce soit les contraintes qui nous obligent à construire ou à concevoir quelque chose il faut qu'on amène du positivisme et il faut qu'on rêve et qu'on ait envie d'offrir du rêve et qu'on ait des visions et non pas seulement à chaque fois travailler comme si c'est une souffrance et comme si c'est une bataille et comme si c'est une guerre la guerre ce n'est pas ça moi j'ai vécu la guerre et la guerre ce n'est pas un projet d'archi donc voilà moi je je juste en fait entourez-vous je dis aux jeunes entourez-vous des gens pas qui vous flattent mais qui vous posent des bonnes questions en fait voilà c'est ça que j'ai envie de leur dire des gens qui vous critiquent plutôt la critique constructive voilà on va terminer là-dessus ok bah merci merci Youssef merci 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 merci